Je suis trop pas bien, honnêtement, je t'ai envoyé la vidéo, elle est en train d'être remise sur YouTube, elle veut même pas se publier, comme quoi, tu vois, je déteste faire ça, tu me dis, oui, mais t'es obligée, oui, mais je déteste faire ça, j'ai l'impression de faire un reproche à la famille, j'ai l'impression de reprocher quelque chose aux familles de victimes, alors que non, je sais que c'est pas le message, le message, c'est ça n'arrive pas qu'aux autres, si vous voulez pas être la maman de Lina dans quelques mois, revoyez la sécurité, il faut qu'on revoye la sécurité, voilà, je sais frère, ma mission, c'est pas retrouver, c'est pas retrouver Lina, c'est pas retrouver Emile, ma mission, c'est pas ça, je suis pas dans cette enquête pour ça, c'est justement pour faire changer le système, pour qu'on revoye notre façon d'assurer notre sécurité, la sécurité de nos enfants et la sécurité de notre société, il faut revoir complètement la façon dont on a de se sentir en sécurité alors qu'on ne l'est pas. Je sais mon dieu que je fais pas des reproches, mais je rappelle une erreur d'inattention, c'est à cause de ça en partie, pas que ça, le responsable de la mort de Maëlys, c'est pas Maëlys, c'est pas sa famille, c'est pas ceux qui étaient à ce mariage et qu'ils ont rien fait à cette petite, c'est Norda le landais, le seul et unique responsable, mais une erreur d'inattention. Un adulte qui n'est pas là pour surveiller des enfants et pour pouvoir anticiper ce genre de problème-là, un adulte qu'on connaît pas, qui vient parler à une petite dans une soirée, s'il n'y a pas un adulte responsable qui est là uniquement pour surveiller les enfants, techniquement, personne les surveille réellement. Il suffit qu'il y ait un monstre dans la pièce et c'est bon, il a trouvé une victime, la victime, elle est plus là. C'est pas, j'accuse de rien les parents de Maëlys, je sais, au contraire. J'essaye de faire comprendre qu'ils faisaient la fête, ils avaient pas ce sentiment de danger, d'insécurité et pourtant il y avait un monstre avec eux. Juste la surveillance d'un adulte réservait uniquement à surveiller les enfants. Un seul adulte qui aurait eu cette tâche-là, il ne serait rien arrivé à Maëlys. Mais tu ne peux pas anticiper ce genre de truc-là. T'es avec ta famille, t'es avec tes amis, t'es avec des gens que tu connais. Malheureusement, lui a été invité par quelqu'un qui le connaissait très mal en réalité, qui s'est fait manipuler par la personnalité de l'Hollandais. Mais il comptait trouver une victime quand il est venu dans cette soirée. Il ne savait pas qui ça allait être. Et c'est tombé sur Maëlys. Voilà. Arthur Noyer, c'est pareil. Parce qu'il est opportuniste. C'est un prédateur opportuniste. Il n'a pas de profil type de victime. Donc il suffit qu'il y ait une victime qui lui plaise dans un endroit et c'est bon, ça y est, ça devient sa victime. Et je sais que c'est le plus dangereux, j'essaye de leur faire comprendre. Ceux qui n'ont pas de profil, t'as pas de profil de victime. T'es un prédateur opportuniste. Tu croises ta proie, tu l'identifies comme ta proie, c'est elle que tu veux et c'est elle que tu vas avoir par tous les moyens. Il y en a même qui suivent leur victime pendant des années. Non, parce que je me sens mal. J'ai l'impression d'accuser la famille d'être responsable. Non, je sais qu'ils ne sont pas responsables. Ils ont eu un moment d'inattention. Ils ont manqué de prudence. Ils se sont crus en confiance comme tous les humains. On veut tellement la sécurité qu'on croit être en sécurité. Mais malheureusement, on ne l'est pas toujours. Ce qui arrive aux uns arrive aussi aux autres. La maman de Lina vient de comprendre ce que la maman, au final, d'Emile, est en train de subir. Ce sont des enfants, mon Dieu. Ce sont des enfants. En tout cas, est-ce que tu es au courant ? Le recadrage de la mère. Franchement, c'est la plus belle nouvelle que j'ai de la journée, moi. Dans ma mission, la mère qui elle-même recadre tout le monde. Journaliste, personne qui commente. Tout le monde. Recadrage total. S'il y a quelqu'un qui doit parler, c'est moi. Et c'est les gendarmes dans l'enquête. C'est le procureur. Ce n'est pas vous les autres. Putain, je kiffe. Même pas besoin de me répéter, la mère a fait le travail. Alors ça, franchement, c'est la perfection. Elle a fait exactement ce qu'il fallait faire. Recadrer tout le monde. Ma fille a disparu. C'est ma souffrance. Ne croyez pas être à ma place. Ceux qui peuvent venir me parler et me dire quoi que ce soit, c'est les parents qui subissent la même chose que moi à l'heure actuelle. Les autres, vos commentaires, j'en ai rien à faire. Voilà. Moi, ce que je veux savoir, c'est la vérité. Voilà ce que vient me dire cette mère. Ah non, mais peut-être qu'il faut que ce soit les parents qui tiennent ce discours pour qu'au final, tous ceux qui sont, lui, touchés, lui, t'aimerais retrouver cette jeune fille, mais t'en as pas ce pouvoir. Reste à ta place. Voilà. Recadrage de la mère. Par contre, je tape pas sur cette maman. J'essaye juste de faire comprendre que, oui, quelqu'un aurait amené cette jeune fille jusqu'à la gare, peut-être qu'il lui serait rien arrivé. Le risque zéro n'existe pas. Tu peux pas assurer une surveillance constante d'un humain. Mais tu peux mettre tous les moyens pour limiter les risques. Ça veut pas dire que cette mère est responsable de la disparition de sa fille. Non. Sa fille, peut-être, n'est même pas responsable de sa propre disparition. Tu vois ce que je veux dire ? Si elle est disparue et qu'il y a quelqu'un qui est responsable, c'est la personne qui l'a fait disparaître. Il n'y a pas 36 000 personnes. Après, oui. Une ligne de bus. Mon Dieu, une ligne de bus gratuit. Entre villages. C'est une organisation municipale. Ça permet d'avoir un transport. Tu prends des horaires spécifiques. Cette jeune fille ne serait pas allée à pied. Elle aurait eu une navette. Elle serait sortie de chez elle. À l'heure de prendre la navette, elle aurait pris la navette. Elle y serait arrivée. Voilà. C'est le fait de laisser une jeune fille de 15 ans marcher sur le bord d'une route. On ne peut plus de nos jours. C'est trop dangereux. On ne peut plus laisser nos mineurs sans surveillance. On est obligé d'assurer au maximum leur sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Nos mineurs ne sont plus en sécurité nulle part en France. Même pas dans l'école. J'espère que Gabriel Attal va remettre de l'ordre. Oui, ça a tapé du pinceau à la table sévère en interne. Ah, il a remis les pendules à l'heure de beaucoup de personnes. Non, mais moi, je ne me fie pas ce que je vois dans les médias. Je me fie à mes retours. Ça a chauffé sévère. Ah, c'est pas Papandiaï. Loin de là, le jour et la nuit. C'est vraiment le cas de le dire. Et ce n'est pas non plus l'autre d'avant. Ah, rien à voir. Il y en a qui m'ont fait des retours en me disant, putain, ça souffle dans les oreilles. Il y a du recadrage interne, mais ça y va sévère. Ah, là, fini de rigoler. Je crois qu'il y en a qui viennent de le capter. Fini de rigoler. Et maintenant, il va falloir réellement sévir. Il faut arrêter avec ce lassisme. Voilà. Ah, mais là, il a demandé une exemplarité de toute l'éducation nationale. Et il a bien fait comprendre qui était le patron. Voilà. C'est pas Macron. C'est pas Macron. Ah, même à Macron, même à Borgne, il les a remis à leur place. Vous m'avez choisi pour redresser l'éducation nationale. Vous me laissez faire, j'ai carte blanche. La reine a dit, j'ai carte blanche. Voilà. C'est Macron, il captait vite le message. Tu laisses faire, tu ne t'en occupes pas. Même si t'as deux, trois critiques de certaines minorités, la majorité est avec toi. Donc, laisse faire. La majorité l'emporte. Tu vas pas t'inquiéter pour des minorités quand la majorité attend du changement. Si une minorité ne veut pas de l'ordre, tant pis pour elle. Elle a qu'à aller dans des pays, au final, où il y a le chaos. Voilà. Nous, en France, on veut de l'ordre. La majorité veut de la droiture, de l'exemplarité. Ils veulent que ce bordel scolaire s'arrête. Donc, carte blanche. Voilà. Il fait ce qu'il veut. Il a des ordres de mission. Il le fait comme il veut du moment qu'il me remplit sa mission. Non, parce qu'on me dit, oh putain, mais ça tape sévère. Eh oui, mais c'est les ordres qu'il a reçus. Voilà ce que c'est un ministre qui écoute et qui obéit aux ordres. Voilà ce que c'est un véritable tempillé du Saint-Graal en mission. Voilà. On voit les effets. Ah, ça, c'est mon ministère. Ça, c'est mon ministère premier. C'est ma responsabilité avant tout. Nos enfants. Après, je m'occuperai de la jeunesse. Après, des outre-mer. Chaque chose en son temps. Le plus urgent en premier. Ah oui, il faut refaire un sanctuaire à l'école. Il faut remettre quelque chose dans la tête de nos gamins. Et pas toutes ces conneries qu'il y a à l'extérieur. Ah, il faut refaire de l'école un temple du savoir et de la connaissance. Parce que là, c'est tout ce qu'il y a de pire dans la société. C'est aussi dans la cour de l'école. Non, non. Justement, l'école, ça doit couper tout contact avec le reste de la société. T'es un étudiant. Tu viens pour étudier. Tout ce qui se passe en dehors, c'est cloisonné normalement. Tu viens, tu étudies. Tu viens pour apprendre. Ah, mais après, tout ce qui est... Après, c'est les études des religions. C'est les études... C'est une étude. C'est une réflexion aussi. Il n'y a plus de réflexion à l'école. Il va falloir faire marcher le cerveau des enfants. Non, mais sécurité à l'école. Sécurité dans les familles. Sécurité dans les transports. Sécurité au niveau des parents. Il y a un problème de sécurité en France. Oui, comme est-ce qu'on le règle. Il est en train de se répandre dans tous les domaines comme une gangrène. Une gangrène, tant que tu ne peux pas le vendre qui veut engrainer, ça va continuer de se propager. Et au final, c'est gangréné complet de la tête aux pieds. Tu crèves. Voilà, c'est la mort. Nos systèmes arrivent à son terme. Il va falloir revoir le système en fonction de la société qu'on a. Ils n'ont toujours pas compris qu'un système n'est pas fait pour rester fixe. D'une ère à une autre, il y a une évolution. Si la société évolue, le système doit évoluer en même temps. Si la société évolue mal, le système doit être plus restrictif, moins libéral. On doit réordonner la société. On doit remettre de l'autorité. C'est nécessaire, même si ça ne plaît pas tout le monde. Il y en a qui vont être touchés par certaines décisions, ça ne va pas leur plaire. Mais tant que la majorité est satisfaite, voilà, tu ne sers pas une minorité quand tu es président de la France. Tu sers l'ensemble. Donc tu dois tenir compte des minorités. Mais tu ne dois pas te positionner en fonction d'une minorité alors que la majorité est à l'opposé. Tu dois prendre en compte leur prise de vue, leur prise de parole. Tu dois prendre en compte ce qu'ils te disent dans tes décisions gouvernementales. Tu dois tenir compte aussi de leur avis. Mais tu dois quand même prendre des décisions de la majorité. La minorité aura moins de demandes qui lui seront accordées puisque la majorité sera l'opposé de leurs demandes. C'est logique, mais c'est comme ça qu'on gère une république. Les Français demandent la sécurité. Mais la sécurité, elle se fait parce que tu la demandes. Si tu ne mets pas ta ceinture de sécurité, si tu as un accident, tu peux sortir du pare-brise. Tu passes à travers le pare-brise. Ta sécurité, c'est quoi ? C'est d'éviter de voler dans la voiture, de rester accroché au siège. Oui, la ceinture peut te tuer. Mais tu as aussi un risque de te tuer en sortant du véhicule, en prenant la tête en première dans un pare-brise. Ce n'est pas le conducteur qui va t'attacher. On attache les enfants, oui, ils ne savent pas le faire eux-mêmes. Lui, quand ils commencent à faire eux-mêmes, tu vérifies, tu contrôles. Quand tu vois que ton gamin, il passe le bras dessous et que la ceinture n'est plus positionnée correctement, tu t'arrêtes sur le côté, tu demandes à ton enfant de la remettre correctement. Voilà. Tu sais qu'en cas d'accident, il aura moins de blessures s'il a correctement que s'il a mis n'importe comment. C'est ça la sécurité, c'est penser au quotidien, c'est pas être hyper sécuritaire. C'est réfléchir à tout ce que tu fais. Pas sécurité dans tout ce que tu fais sans en faire non plus d'état. À un moment donné, ton gamin, il doit mettre la ceinture correctement. C'est à toi de lui apprendre. C'est à toi de contrôler qu'il la mette correctement. Quand il est adulte, s'il ne veut pas la mettre ou s'il la mette, tu ne peux plus rien dire. Il est adulte, c'est à lui de se prendre en charge. Et s'il a un accident, ben oui, malheureusement, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Donc voilà. Mais il n'aura pas pensé à sa sécurité. Pourtant, tu lui auras appris. Mais il n'aura pas retenu cela. Parce qu'au final, il est pressé. Il se dit, oh, je fais un court trajet, ça ne risque rien. Oui, mais le risque est toujours là. Le risque zéro n'existe pas. Et le risque est le même pour tous les humains sur Terre. Sauf qu'il n'y a pas tous les dangers qui nous arrivent tous dans notre vie. Certaines femmes vont se faire violer. D'autres vont avoir un beau père pédophile. D'autres vont avoir les deux. Il y en a une autre, donc voilà, qui peut avoir été adoptée. D'autres, des parents divorcés. Tous, les épreuves de la vie, on les a tous mondialement. Sauf qu'on ne les a pas tous en même temps dans notre vie. Certains en ont, d'autres en ont d'autres. C'est ça, les aléas de la vie. Eh, ça te tombe dessus. Voilà. Mon Dieu, je ne me sens pas bien. Je sais que ce n'est pas un reproche aux familles. C'est pour rappeler le danger. Pour rappeler le danger. Voilà. Pour rappeler le danger et repenser différemment notre sécurité. Je sais. Je sais que c'est ça la mission. Mon Dieu, je ne suis pas bien. J'ai l'impression de dire à la mère. Tu aurais déposé ta fille à cette putain de gare. Elle serait encore en vie. Mais la mère, peut-être qu'elle travaille. Peut-être qu'elle ne pouvait pas la déposer. Aussi, elle était dans la confiance. Ce n'est pas si loin. La petite, elle a déjà fait à plusieurs reprises ce trajet. Tu n'es pas dans le truc de te dire, il va arriver un drame. C'est pour ça que j'ai l'impression de l'accuser de quelque chose. C'est juste un petit peu trop de confiance. Voilà. C'est comme ceux qui prennent le volant. Et qui se disent, je connais parfaitement la route. Oui. Mais la route, tu la connais. Mais les obstacles sur la route. Il y a un obstacle qui peut arriver alors que ce n'était pas prévu. Et même si tu connais la route, ça ne t'évite pas de sortir de la route. Voilà. Un moment donné, c'est les allées à la vie. Donc, tu dois anticiper. Tu ne peux pas tout anticiper non plus. Sinon, tu ne vis plus. Mais on devrait être plus prudent. On n'est pas suffisamment prudent. On ne pense pas suffisamment au risque. On écoute dans les infos ce qui arrive aux autres. Et on se dit, j'espère que ça ne m'arrivera pas moi. Mais on se dit, ça ne nous arrivera pas. Voilà. Si, ça peut nous arriver. C'est ce que la mère d'Emile a subi. C'est ce que la mère de... Eh bien, oui. Et c'est juste un manque de prudence. Ils ne peuvent pas se reprocher ça. Tu ne peux pas penser qu'il va arriver malheur à ton enfant. Aucun parent ne peut penser cela. On sait que ça peut arriver. Mais on espère que ça n'arrivera jamais. Donc, du coup, on n'est pas aussi prudent qu'on le devrait. Mais les parents de Maëlys, ils étaient en plein mariage, en famille, entre amis. Qu'est-ce qu'ils pouvaient penser qu'il allait y avoir un monstre ? Un monstre dans la même pièce qu'eux ? Que quelqu'un aurait invité un monstre ? Et la personne qui l'a invité se sent coupable. Mais malheureusement, tu as été manipulé par ça. Voilà. Le diable, c'est très bien de te manipuler. Il te fait voir ce qu'il veut te faire voir. Mais en vérité, tu vois un mirage, une illusion. C'est ça, Norda Lelandais. Les gens qui le connaissent disent « Mais je ne pensais pas qu'il était comme ça. » Mais il a toujours été comme ça. C'est qu'il vous a fait croire qu'il n'était pas comme ça. Parce qu'il est manipulateur. Quelqu'un manipulateur, voilà. Ce pauvre invité qui a eu le malheur d'inviter ce monstre, il s'est fait manipuler par un monstre, par un pervers narcissique, manipulateur, par un psychopathe. Il ne peut pas se sentir responsable. Même sa propre famille, un ordre à le landais, n'arrive pas à le voir comme ça. Il manipule son monde. Il n'y a que lui qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte. Donc, c'est de l'instrumentalisation. Toute sa vie est une instrumentalisation et son seul but, c'est de trouver des victimes. Malheureusement, cette famille est tombée sur Norda le landais. Après, Maëlys, oui, il y a eu un manque de vigilance. Et c'est ça qu'ils se sentent coupables. Et de rappeler ça, ce n'est pas pour flageller les parents. C'est pour rappeler aux autres parents, attention, attention. Rappelez-vous ce qui est arrivé à ces familles. Ne croyez pas que ça ne peut pas vous arriver. Commencez à penser sécurité un peu. Vous vous croyez en quelle année ? On est en 2023 dans une société d'insécurité. Comment vous pouvez encore penser qu'il ne peut rien arriver à vos enfants ? Trouvez un moyen de les sécuriser au maximum. Quitte à payer, quitte à payer. C'est la vie de vos enfants. Vaut mieux payer un taxi plutôt qu'au final de ne plus jamais revoir son enfant. Ce n'est pas pour taper. Mon Dieu, je sais que ce n'est pas pour taper sur cette mère. C'est justement pour faire comprendre qu'on peut essayer d'éviter ces drames. Il y a des solutions, mais il faut qu'on change notre manière de penser sécurité. Mon Dieu, ne me dis pas plutôt que de faire de l'éducation sexuelle à l'école, plutôt apprendre à nos enfants à identifier ces monstres-là, à savoir se protéger, à savoir identifier les risques, à savoir se défendre. C'est plutôt des cours de cette défense et plutôt de comportementalisme qu'il faudrait leur apprendre. À savoir identifier le comportement, la façon d'agir des gens, savoir identifier le danger quand ils peuvent le voir. Ils ne savent pas le faire. Et on ne peut pas le faire à H24 à leur place. Ah, mais une jeune fille qui sait se défendre, même en montant dans la voiture de quelqu'un qu'on connaît, ça tourne mal. Ça peut plus mal tourner pour celui qui l'a enlevé que pour elle. Si tu n'as pas peur, déjà, ça ne les excite pas. C'est la peur, c'est la peur dans les yeux de leurs victimes qui les excite. Ah, mais c'est ça le truc. C'est qu'il s'attaque à des personnes qui vont avoir peur. Arthur Noyer, il a eu peur face à ce monstre. Ça me pousserait à devenir plus monstrueuse que eux. Eh, mais j'ai un esprit criminel. C'est pour ça. À moi, à moi, mais je le découpe morceau par morceau. Ah, je lui fais pire que ce qu'il a fait à Maïlis. Attaque-toi à moi, crois que ça va être moi la victime. Tu vas voir qui va être la victime et qui va finir au cimetière. Un petit morceau. est vivant en plus. Ah, mais Maïlis, s'il a tué avant de lui faire tous ses sévices. Moi, je lui ferai ses sévices avant de le tuer. Comme ça, il se rappellera bien ce qu'il a fait à toutes ses victimes. C'est pour ça, leur vraie place est en prison. À perpétuité incompressible. Oui, je sais, mon Dieu. Oui. Mais t'as envie de les buter. Tu vois pas des humains en des monstres pareils. Ils ont que l'apparence d'un humain. T'as juste envie de les buter, les trucider, les anéantir, les voir disparaître de la surface de cette planète en vérité. Je sais, je sais, l'humain ne doit pas faire ça. Je sais, l'humain doit enfermer ces monstres-là. Mais, 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 eh, mon Dieu, tu rentres dans la tête de tous les humains et regarde s'ils pensent pas comme moi. même s'ils croient avant la justice. C'est pour ça qu'au final, ils laisseraient la justice faire. Honnêtement, tous parents préféraient voir un ordat le lendemain des morts que de le savoir ressortir un jour de prison. Il n'y a pas de perpétuité incompressible. On ne l'a pas mis à perpétuité incompressible. Il va ressortir un jour. Aucun citoyen français ne veut que ce type sorte. On ne le veut pas à côté de chez nous. Ça va finir par sa mort. Il va se faire lyncher. Va mettre une centaine de personnes qui sont en train de trucider un homme en prison. Vas-y, essaye. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu ne vas pas condamner 100 personnes qui ont lynché un prédateur sexuel prêt à repasser à l'acte. Tout le monde est sur ses gardes. Le moindre faux pas, c'est un homme mort. n'approche pas d'une école, n'approche pas de l'armée. Les militaires sont prêts. Ils savent à quoi ressemble Norda le landais. Ils le croisent dans le... Ah, mais ils sont capables de le tuer sans aucune pitié. Il y en a beaucoup. Oui, je sais. Moi, je serais plutôt à l'arrêter, à le foutre à perpétuité en prison, mais il n'y a pas la perpétuité. La vérité à perpétuité, les Français ne sont pas capables de la mettre. Ils ont peur que ça soit inhumain. Mais qu'est-ce qui est plus inhumain ? Enfermer un monstre derrière les barreaux, le priver de liberté ? Le tuer comme il l'a fait à sa victime ? Le laisser ressortir de prison ? Eh, le plus humain, c'est le garder en perpétuité incompressible. Il est vivant, il n'est pas mort, il est nourri, logé, blanchi, mais il est en sécurité pour lui, surtout derrière les barreaux. Le seul endroit où il a sa place, c'est là. Ce n'est pas dans notre société. Et personne de notre société ne le veut. Même la famille, même sa propre... Oui, je suis encore en contact. Ils ont peur. ils ont peur qu'ils sortent. Ils me disent, même sa propre famille, même sa propre famille, même sa propre famille ont peur. Il a agressé sexuellement deux de ses petites nièces. il a osé toucher à sa propre famille. La famille vient de comprendre que leur petite aurait pu finir exactement comme Maëlys. C'est un pédophile. Ils ne veulent pas le voir approcher d'un des enfants de la famille, mais non. Ils sont en panique complète du jour où Nordal-Lelandais va sortir. Et comme beaucoup de Français. Je crois que l'État français et la justice française ne sont pas conscients de ce qu'ils font en réalité. S'il y a un manque de confiance en la justice, c'est qu'on laisse ressortir ce genre de monstres. C'est déjà la cause première. Qu'on laisse ressortir de prison un délinquant. Beaucoup de Français peuvent le comprendre. Oui, c'est de la délinquance. On peut dire ça des erreurs de chemin. Mais un criminel, on ne peut pas laisser ressortir de prison. Et tous les Français en sont conscients. Mais la justice n'est pas capable de mettre la perpétude. Tu es incompressible. Dupont-Moretti, ce message est pour toi. 6 ans ! Mon Dieu, 6 ans ! 6 ans ! Tant que les prédateurs, tant que les violeurs, tant que les assassins, tant que les pédophiles ne savent pas qu'ils risquent d'y perdre la liberté. Non pas d'y perdre la vie, d'y perdre la liberté de passer toute leur vie en prison et de ne jamais pouvoir en ressortir, eh bien, ça ne va pas les calmer. Les Américains ont écouté. Regarde, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont mis le système en place. Ils commencent à avoir des effets. Voilà. On regarde les stats des années précédentes et année par année, ça va de mieux en mieux. Mais parce qu'il y a un système qui sait mettre en sécurité, maintenant. C'était trop le bordel. Ils n'ont pas eu le choix que de resserrer complètement tous les boulons, toutes les vis et tout le reste. Là, c'est même scellé. Mais ils sont en train de contrôler. Voilà, ils reprennent le contrôle. On n'est pas encore dans une société comme l'Amérique était au moment où tu m'as fait passer le plan. Ils ont tout. Alors, par contre, ils n'ont pas encore enlevé la peine de mort. c'est le seul point négatif. Non, c'est perpétuité incompressible. Il n'y a plus de peine de mort partout dans le monde. Normalement, c'est ça. Mais parce que la mort est trop douce. Non, non, non. Il reste toute sa vie en prison. On ne va pas le mettre à mort. C'est trop facile. Ah, mais il doit apprendre de ce qu'il a fait en prison toute sa vie. Il va apprendre. Et une fois qu'il va être mort, c'est en enfer qu'il va aller. Ah là, la deuxième peine, c'est toi qui l'inflige. Par contre, c'est la justice française qui inflige la deuxième peine au peuple. Tu laisses ressortir un monstre. Comment la justice peut se regarder dans un miroir quand elle va laisser ressortir Norda le Landais. Ah non, mais si on change la loi, tous ceux qui ont commis des crimes, viols, pédophilie et meurtres comme Norda le Landais, la loi change. Elle change aussi. Du coup, c'est perpétuité incompressible pour lui. Il ne ressort plus. Problème réglé. Ah, les Américains ont déjà fait des changements de loi comme ça. Ça a opéré. Ça n'a pas posé de problème. Pourquoi nous, ça poserait un problème ? Les Français ne veulent pas de ce criminel dehors. Changer la loi en mettant pour tel crime, telle catégorie de crime, tu risques la perpétuité et toutes les anciennes condamnations sont modifiées en perpétuité incompressible. Norda le Landais ne ressortira pas de prison. tuer deux fois, violer deux fois, acte de pédophilie. Eh, il a le compli, il a le trio gagnant, lui, il a le trio de tête. Commuter en perpétuité incompressible. Sa peine sera commutée en perpétuité. Eh bien oui, moi, j'ai la solution. Sauf que la justice ne veut pas. On dirait qu'elle préfère qu'il y ait des victimes. Non mais je crois qu'elle aime quand des gamines se font tuer. Ce n'est pas possible. Il faut sécuriser. Sécuriser la société, c'est garder ses monstres en prison. Priver de liberté. En vie, mais privé de liberté. Il n'y a rien d'inhumain. Ce qui est inhumain, c'est les laisser ressortir. C'est mettre en danger la société. Le rôle de la justice, c'est de protéger la société, pas de la mettre en danger. Ce genre de monstre, t'as tué une fois, t'as violé une fois, Arthur noyé. On t'a laissé ressortir, t'as recommencé. Pourquoi on te laisse encore sortir une troisième fois ? Tu vas sortir une troisième fois, tu vas recommencer, tu vas retourner une troisième fois en prison. Voilà. Mais il ne comprendra pas. Il vit pour ça. C'est un tueur né, il a ça dans le sang, c'est un prédateur. On ne change pas ces gens-là, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les guérir. On ne peut pas les soigner. C'est leur personne, ils ont le mal en eux. Il y en a qui ont le mal en eux. Tu ne peux rien faire, la seule solution pour eux, c'est de les garder enfermés et pour nous, d'être protégés de cette personne. Il va falloir justement modifier la loi de façon à ce que tout ce qu'ils ont commis plus d'un viol, plus... Si tu as récidivé au moins une fois dans la catégorie viol, pédophilie ou crime, perpétuité incompressible, en prison à l'heure actuelle, la peine est commutée immédiatement. si tu as pris 22 ans, on s'en fout. Perpétuité incompressible non négociable. Eh bien oui, ça c'est un changement de loi. La justice change la loi. Eh bien techniquement, toutes les peines sont changées. Ce n'est pas ceux qui ont commis un premier viol. c'est ceux qu'ils ont récidivé. T'as récidivé, on t'a laissé sortir une fois de prison après avoir tué Arthur Noyer. On te laisse sortir de prison. T'as ta deuxième chance. T'as tué Maëlys. T'as violé et tué Maëlys. La deuxième chance, tu l'as eue. On lui donne encore une troisième chance. Non mais attends, t'as pas de troisième chance, ça n'existe pas. T'as une chance, t'en as une deuxième. Si tu niques la deuxième, c'est fini, tu ne ressors plus. Et si t'as récidivé, donc voilà, après une première condamnation et que t'es alors actuel en prison, changer la loi veut dire qu'au final, ta peine, même si elle est de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans, elle va être commutée en perpétuité incompressible, non négociable. Sans liberté conditionnelle, sans réduction de peine, prison à vie totale. T'as violé une fois, on te laisse ressortir, tu revioles une deuxième fois, tu ne sors plus. C'est ça que les Français veulent. C'est cette justice-là. Tant que les Français n'auront pas cette justice-là, déjà, ils ne pourront pas commencer à se sentir en sécurité. Il faut revoir tout le système de sécurité de notre pays. Et tous les pays qui sont dans le même système, donc voilà, vont devoir changer leur système. C'est l'effondrement de notre nation. C'est le chaos total. Ça va être la guerre civile, ça va être le bordel total si on n'arrête pas ça maintenant. Il va falloir commencer à mettre de véritables peines qui font mal, très mal, sévères, lourdes, à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada